Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui. Today this video will be both in French and English as I go on filming the different beaches on Koh Samui Highland puisqu'aujourd'hui je poursuis la série sur les plages de Koh Samui. Je vous propose le treizième épisode de la série sur les plages. This is the this is the third year of the series of the different beaches on Koh Samui. Dans cet environnement vous pourrez découvrir ce joli petit port de pêche et de pêcheurs. In this area you can discover this beautiful pier, Fisherman Pier. Qui me trouve donc ici à l'extrémité ouest de la plage de Nathan, à la hauteur du bureau de police maritime de Koh Samui. La plage de Nathan n'est pas reconnue pour être une plage où on a envie de se baigner. En effet, que la marée soit haute ou basse, il y a peu de profondeur. A chaleur dans cette partie de l'île, il n'est pas vraiment reconnue pour être une plage. Nathan est plus agréable pour des marchés sur la plage. Cette plage est particulièrement agréable en revanche pour se balader, que ce soit en journée comme là, il est environ 10h du matin, ou alors en soirée au moment du coucher du soleil. Cette plage est vraiment idéale pour les balades. Il n'est pas certain que vous partiez en croisière avec ce bateau, n'est-ce pas ? C'est clair, si vous voulez être seul sur cette plage, c'est possible parce qu'il n'y a personne. Vous pouvez apprécier l'environnement et vous retrouver seul sur ce genre de plage. En fin d'après-midi, vous verrez pas mal de pêcheurs ramasser les coquillages à marée basse. En plus, avant le soleil, vous verrez beaucoup de pêcheurs dans la plage. Vous apercevrez un balai incessant des ferries de la compagnie Citron. Tout le temps, vous verrez les ferries de Citron plageant la plage afin de rejoindre Nathan Pier. Je vous propose une petite plage gratuite au départ de Nathan. Qui veut embarquer ? Il y a 3 crues possibles ici de Nathan. Qui voudrait vous rejoindre ? Nul doute que la petite plage de Nathan vous réjouira pour une petite balade. Je suis sûre que vous appréciez votre travail sur cette plage. Il y a même un bar en self-service, 30 baht. Il y a même un bar en self-service, pour 30 baht. C'est bon de savoir, il y a 3 toilettes derrière la station. Alors ce qui est intéressant à savoir, derrière les bureaux, vous trouverez des toilettes gratuites. En remontant en direction de la ville de Nathan, vous trouverez des petits morceaux de plage comme celle-ci, encore très authentiques, bordées de cocotiers. Enjoy the vibe of this beautiful part of the beach, only to relax and have a look to the sea. Vous pouvez également profiter de ce salle-là pour vous mettre à l'ombre. Mais vous ne serez pas dérangé, puisque derrière vous se tient un cimetière Sinothaï. La communauté Sinothaï est en effet très importante à Koh Samui. C'est d'ailleurs elle qui a débarqué sur Koh Samui en premier. This is from the Thai-Chinese community. They came first on Koh Samui Island. Just in front of the sea. This is the best point to see the sunset on the island. This is the best point to see the sunset on the island. This is the second part of the beach. Not easy to over swim, but nice vibe. This is the best place to be a special for Stranc Sematary. You have heard, a large number of fishers are installed in the island. Many fishermen are walking in this area. Je m'adresse maintenant aux explorateurs, aux aventuriers et à ceux qui aiment le piscine des îles. Vous êtes toujours sur la plèche de Nathan, à l'extrémité. C'est un endroit spécial pour les aventuriers, les gens qui veulent explorer l'île et découvrir quelque chose de différent. On est ici pas loin de Bambakam, à l'extrémité de la baie de Nathan. Vous en apercevez le port et les gros pâqueaux ici. Un petit bout de plage et de sable blanc. Nous ne sommes pas de la ville de Nathan et vous pouvez avoir cette baie très blanche. C'est un petit bout de plage blanc. Pour ceux qui cherchent des plages tranquilles, authentiques, avec des petits restos locaux comme celui-ci qui s'appelle Bambakamu Lamiai. Directement sur la plage, il y a quelques petits resorts sympas. C'est aussi un endroit super pour se balader, marcher sur la plage. Regardez la gentillesse des locaux. On vous propose d'utiliser les petits salas et de les rendre ensuite dans le même état. Il y a un petit pique-nique sur la plage, ça vous tente ? Voilà, c'était Emma en direct de Koh Samui, de la plage de Nathan. Le prochain épisode portera sur la plage de Bampo. La prochaine vidéo sur les différentes plages de Koh Samui sera Bampo Beach No. 14. Le numéro 14. 14ème épisode. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements. N'oubliez pas de commenter et pourquoi pas de partager mes vidéos. Je vous dis à bientôt et merci, bye bye !